Générique Bon après-midi, mes camarades, merci pour votre présence. Donc, je commence la conférence de presse. On a pris note, justement, de la décision du cabinet d'employer les dames clineuses qui ont fait la grève de la faim avec, justement, camarades Réaz, Tchétou et camarades Jain Ragu. Donc, au mouvement patriotique, nous sommes 100% satisfaits qu'il y ait une solution fine trouvée et qu'il y ait une officialise la solution. Surtout qu'il nous soutenait à ce combat-là depuis assez longtemps, depuis 2015. Donc, aujourd'hui, quand nous retrouvons le résultat, nous sommes 100% satisfaits et nous félicitons nos camarades syndicalistes qui, pour ce dévouement et ce sens de la justice, finalement, ce combat à bon terme. Surtout au mouvement patriotique, nous soutenir, nous soutenir, nous soutenir madame clineuse dans notre démarche. Parce que, comment nous connaît madame clineuse, madame qui est maire célibataire, madame qui est chef de famille, c'est madame qui est le plus vulnérable à la pauvreté. Et nous finissons souvent à dire que nous, au mouvement patriotique, pour nous, il est inadmissible qu'il y ait une démarche de travail, donne des peines, contribue à la société, travaille honnêtement et reste dans la misère et de la pauvreté absolue. Donc, maintenant, avec la décision du cabinet, au moins, c'est madame là pour qu'elle avance. Et c'est pour ça qu'il nous reste solidaires à tout combat qui peut permettre à une démarche qui travaille sortie de la pauvreté absolue. Donc, nous remercions nos camarades syndicalistes et nous satisfaits de la décision qui a été prise. Cependant, nous faisons un appel pour que la décision ne prenne pas des ans pour implémenter, comme ça a été le cas en 2015. Parce qu'en 2015, il y a une décision pour l'autre groupe madame clineuse, qui n'a pas été avalisé pour le cabinet, mais qui prend des ans, c'est en 2017 août, qu'il implémente la décision. Donc, nous faisons un appel pour que la décision soit implémentée au plus vite, surtout qu'il y a une fête de fin de l'année qui peut arriver, décembre. Donc, nous espérons que c'est une question de jour, l'implémentation de cette décision. Sur un autre sujet, nous proposons la journée internationale de l'élimination des violences contre madame. Il reste beaucoup à faire à Maurice et dans le monde entier. Mais à Maurice, ces derniers temps-ci, nous faisons témoins de des cas extrêmes de violences. Il y a souvent des cas de violences domestiques. Mais il n'y a pas d'une madame qui est vulnérable à la violence. Il y a une jeune fille aussi. Et souvent, dans ma société, qui garde un certain côté patriarcal, ma petite fille avec ma madame est la tendance de la plus vulnérable. Donc, en la journée internationale de l'élimination des violences contre madame, nous faisons un appel pour qu'ils arrêtent ça. Nous faisons un appel à ma monsieur, à ma madame aussi. Il ne faut pas être complice de la violence qui est perpétuée contre madame. Il faut qu'il nous dénonçait, qu'il faut qu'il nous soutenait madame qui est vulnérable et qui est victime de violences. Donc, c'est ça le message en l'occasion de la journée internationale de l'élimination de la violence contre madame. Donc, par rapport à la campagne électorale, jusqu'à l'heure, nous sommes très satisfaits. Nous maîtrisons le terrain et nous trouvons qu'ils sont bien inspirés par nous. Donc, c'est un peu l'impact qui nous tient en vie, et là, c'est qu'ils nous tient en vie.